On a Meskole et Altec qui sont en train d'attendre, Altec retour du Japon et retour conquérant. Un retour bien méchant, on le rappelle, il était au Japon pendant quoi ? Un an ? Je crois qu'il a fait une belle année là-bas quand même. Et forcément le Japon, la scène la plus stack, la scène la plus conséquente, la plus dense en terme de bons joueurs sur Smash Bros. Donc il est revenu avec de l'expérience et il l'a démontré, et c'est pas terminé encore dans le tournoi. Mais on va se concentrer sur ces deux joueurs, tu l'as dit, plein de rencontres, notamment le Genesis où Orient a empêché Raflo d'avancer en top 64. Pendant longtemps, Orion n'arrivait pas à battre Raflo. Et d'un coup, il est devenu un des braquets du monde Raflo et maintenant c'est assez even. Donc ça fait plaisir de voir des gros changements de dynamique comme ça entre nos meilleurs joueurs. Et c'est le moment d'écrire une nouvelle page sur cette histoire. Une dynamique back and force comme ils disent de l'autre côté. Ça va vraiment dans tous les sens entre Orion et Raflo, ce n'est pas un button check, c'est une simple phase d'observation. On se regarde un petit peu, la dash attack forcément invincible du côté de Palutena, vous connaissez la chanson maintenant. Dash attack back and air quand elle a le bouclier en avant, forcément, ça ne pardonne pas. On va voir d'un de trois qui va peut-être être the eye in là-dessus. En tout cas, ça va mener à un EPR. Raflo qui a l'avantage positionnel, qui trouve le grab sur l'atterrissage de Orion. Petit wall flash pour se replacer. Et Orion qui subit. 80% d'infligés. On est en situation de ledge trap et on sait à quel point Raflo, il s'impose dans cette dite situation. On trouve la projection vers le haut, les bons combos, la grosse phase d'avantage. En plus de ça, on garde le centre du stage malheureusement. On va complètement se faire renverser à l'aide de cette TP. Contre celle qu'on risque de voir très, très souvent. Vraiment, Palutena sont des avantages. C'est complètement insane, c'est complètement dingue. La projection vers l'avant, on continue à mettre la pression en ledge trap, en piège de bord. La backstro, ça va patcher, mais ça va mettre dans une situation très, très compliquée. Neutral-B qui va venir interromper peut-être le two-frame. Non ! Ça va pas passer. On renverse la situation de côté d'Orion. On se fait avoir pendant l'invincibilité. Une vide-avance. Une vide-avance pour Raflo qui domine les débats dans le début de ce set. Mais c'est un best-of-five. C'est le premier à trois. On est à 0-0. Orion, c'est un joueur d'expérience. Joueur qui était déjà là sur Brawl, qui n'a pas apprécié Smash 4, donc il n'a pas trop joué à cet opus. Et sur Ultimate, il a une carrière vraiment incroyable. Un petit peu de mal à gagner des tournois au début. Et depuis fin 2022, début 2023, les titres s'enchaînent. Il a eu beaucoup de premières places et pourquoi pas un nouveau trophée à aller chercher aujourd'hui lors de cette mi-temps X5. Ce serait intéressant. Vraiment, Orion, un des hommes de 2023 sur la scène Smash Bros française. Plein de titres, plein de ceintures autour de cette taille. Et la ceinture du mi-temps, c'est vraiment une des plus conséquentes à rajouter. On récupère le sang du stage directement. On accuse toujours une vie complète de retard. On trouve ce upper pour venir punir cette zone rouge. Pas de frame trap. Mais on trouve la projection vers l'avant et la peur de rien. Il a TP sur place. C'est quoi ce mixem ? Wesh, mais sérieux ? J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est quoi cette faute de dunk ? Orion, il a eu trop trop chaud. Bon, il n'y a pas eu de grandes conséquences à ça. Mais quel flow ça avait, c'est une folie. Waouh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais du coup, ça veut dire, il TP, c'est pas s'il vient vers toi ou s'il fait sur place. C'est-à-dire, si un coup tu paniques, tu double jump, après il te fait upper north. A flow, c'est une dinguerie. Et il a eu une vie d'avance. On a 0% des deux côtés. Et là, forcément, du côté de Pythona, on veut trouver le neutral air. Pour Wolff, on veut ses combos avec des landings aérioles. Neutral air, forward air, ça part sur un grab. Une dash attaque, ça peut être intéressant. Mais là, il n'y a pas d'ouverture. Ça joue très patient. Ça se regarde, ça s'observe. Ça se bait, ça se ment. Et on trouve le rush out de la dash attaque. La dash attaque qui va faire du bien à Raflon. Raflon qui domine bien le rythme de cette game. Quand même, j'ai l'impression que c'est lui qui décide quand il se passe quelque chose. Et des fois, il va faire un move. C'est lui qui l'aura décidé. Malheureusement, il le space mal. Et là, Orion arrive à graffer certaines choses. On peut avoir un pair, il n'y a pas de saut. On atterrit de manière extrêmement agressive. Avec down air, avec forward air, avec back air également. On tente l'ash guard. Orion, ça ne passera pas. Mais quelle phase ? Quelle phase, quel flow, quelle agressivité. Quelle phase davantage. Quelle capacité à capitaliser sur la moindre ouverture. Et en parlant d'ouverture, le two frame, le down tilt. Une des win conditions dans ce match-up. Le coup de sceptre du bas, suivi du coup de bouclier arrière. Fatale, 1-0. 1-0, ouverture du score pour le joueur de BMS. Forcément, le joueur de Palu qui aura été très solide dans cette game de stock. Fiji, franchement, il aura grave dominé les débats. Grave dicté le rythme en plus de ça. Orion s'est souvent retrouvé off-stage, obligé de recovery, obligé d'aller chercher des mix-ups, des timings un petit peu différents. Mais ouais, Rafflo dans une sacrée journée. Sacrée journée, sacrée forme. Le joueur actuellement, top 8 au Terra, top 16 à la Smashcon. On dirait des stats tel gluttony, mais on parle bien évidemment. Et fort heureusement de BMS. A Rafflo qui est actuellement à son prime. Mais il y en a beaucoup qui atteignent leur prime en ce moment en Smash Bros française. Et je pense que si Orion remporte ce tournoi, on pourra peut-être parler d'un Orion qu'on a peut-être jamais vu. Parce que là, le tournoi est extrêmement stack. En termes de niveau, c'est très très fort ce que Orion nous propose dernièrement. Mais ce n'est pas le joueur qu'on voit le plus en vrai dernièrement. Il ne fait pas énormément de tournoi. Il se fait discret. Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être son jour. En tout cas winner finale, 3ème place assurée. Il y a soit Mescol, soit Altec qui attend potentiellement aux losers. Donc je ne sais pas qui descendra entre Orion et Rafflo. Mais ce ne sera pas une partie de plaisir pour la loser finale. Quoi qu'il en ait, on est bel et bien au cours de cette winner finale. On est bel et bien sur Ville et Centre-Ville. On est samedi, concert de Kéké. Ville et Centre-Ville, ça va tuer très très facilement sur les côtés. Très très rapidement. Petite partie de Call of Duty. On trouve enfin le neutraler en 7 play. Pour venir punir ce cross-up. Encore un neutraler à nouveau. On tente le Dante pour venir catch. La TSH pour venir accueillir le landing. Encore un neutraler. Ils disent tellement bien se move et les frame traps. Le back air. Dante tilt, non. BMS Rafflo. Le mix-up de dingue. Il s'est mis derrière. D'habitude il grab. Mais là il savait que le grab il n'allait pas tuer. Il a up Smash parce que ça dure longtemps. Il y a pas mal de frame active. Il avait confiance en sa lecture. Il avait confiance en son positionnement. C'est un joueur de dingue. C'est une folie le mix-up qu'il allait chercher. Et ce n'est pas le premier gros mix-up qu'il prend là. Je ne sais pas. C'est quel éveil que Rafflo il a trouvé. Mais franchement, autant les dynamiques dans Smash c'est variable. Tu ne vois pas souvent les mêmes top 8 etc. Les affrontements ça se ressemble globalement. Mais là j'ai l'impression que Rafflo il a vraiment débloqué quelques nouveaux trucs dans son jeu. C'est clair. Et c'est assez intéressant. Des options très très plus orthodoxes du côté de l'ami de BMS. On trouve cette dentiste. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de saut. Donc on peut mettre beaucoup de pression. On l'a mis cette pression. Donc on a forcé une erreur. Donc on punit cette erreur. Et le dentiste l'a pas eu passé. Hé ! Ah bon ? Dash attaque du côté d'Orion. On va enfin prendre cette vie. On va enfin égaliser. Ne dormez pas sur un loup quand tu es à bas pour cent. Ne dormez pas sur un loup blessé surtout. Un loup blessé est un loup dangereux forcément. Et Orion est blessé actuellement. Il a une petite socle de retard. Il a des bosses sur la tête également. Donc le loup est... C'est le moment où il est le plus dangereux. On a neutraler. Il tourne neutraler. Une phase dodge guard. Une phase dodge trap. Qu'est-ce que ce sera ? Un down tilt. Avec un start up un peu trop long. Donc on pourra sortir du lag. Et s'en sortir tout court. Du côté d'Orion. Sacré tech chase. Avec neutraler. Avec un nerf. Avec back air. Quel joueur. Et le nerf qui est manqué. Qui aurait pu tuer ce side B aussi. On trouve neutraler pour venir complètement en renversation. On a le centre du terrain. On va venir bait. Une zone rouge. On va la punir avec ce back air. Excellente phase. C'est dingue. C'est dingue ce que Raflo nous propose. En plus il trouve une très bonne réponse à l'une des spéciales d'Orion. Orion il aime beaucoup vraiment sortir du terrain. Revenir sur le terrain avec back air. C'est quelque chose qu'il fait très fréquemment. Et là-dessus on trouve la réponse. Orion qui va rater sa puniche. Sur ce down smash malheureusement. On aura neutraler. On va tomber de ce terrain. On va glisser de neutraler. Ce sera sans grande conséquence. Mais Raflo qui continue de mettre du rythme. Chaque erreur est préjudiciable. Vraiment à ce niveau. C'est des chasseurs. C'est des monstres. Et on trouve cette dash attack. On va venir catch le landing. Forcément c'est invincible. Donc t'as peu peur de la déployer. On va venir pari. Le dernier hit de ce neutraler. Une des win conditions en vrai de vrai. Quand je joue face à Payotena. En tout cas à ce niveau-là. Le blaster pour venir un peu calmer. Et directement venir le changer. Ce 10 rythme. Et la TP cancel tellement efficace. Projection vers l'avant. Take phase. Take away. Ca va le sauver. En récupération du stage. On se fait à nouveau renverser. Orion qui applique tellement de pression. Mais qui va venir galérer à tuer. Qui a pari. Un peu trop tôt. Le mix-up était attendu. Dommage. Il avait peut-être up smash en sortie de shield. Ouf. Sur ce flash qui a été whiské. Jab, jab, jab. Il y a pas mal de rage. Ca ne suscit pas encore à tuer. Mais on pourrait avoir une nouvelle phase dash trap. Avec down shield. Avec back air. Qui ne connectera pas. Mais Raflo à deux doigts. De trouver la touche finale. Up smash en sortie de shield. Du côté d'Orion. Et on a déjà vu des 0 to death. On a déjà vu du comeback. Du feu de dieu. Du côté du joueur de G.O. C'est peut-être le moment. Tu tapes le bouclier. Up smash. Pas de simagré. Pas de manière. Forward air. Forward air. Dash attack. Il va venir catch le saut. On a toujours le centre du stage. Dans cette pression. En périphérie terrain. Et la TP cancel. Qui va venir complètement. Reset. Se neutral le forward. Il va pas passer. On tente les mix-ups. Sur le shield. On met la pression. On fait peur. On rentre dans la face. Dans le visage de cet adversaire. Il est prêt à tout couvrir. Mais on va pas rire. On a le temps de dodge. On met tellement. La pression. On fait tellement peur. On trouve tellement bien. Ce grave. Et peut-être un back air. Non. Allez. Le comeback. Entre les deux yeux. Ce back air entre les deux yeux. Jordan t'es mort. Jordan t'es mort. Raflo t'es mort aussi. Une phase dash trap. Raflo qui souffre. Mais qui trouve le forward tilt. Ou du moins qu'il le cherche. On aura un neutral alert. Orion. Un long blessé. On vous l'a dit. C'est fini. Non le match. Quel match. Le match. De la part de Raflo. On est seulement au game 2. Et ce set est déjà presque anthologique. C'est dingue. C'est dingue. Anthologique. C'est l'homo. On met cette pression. On teint que les forward tilt. On vient faire pleuvoir. Les kills options. Excellente dieu sur cette dash attack. Et la turn let's drop face à Raflo. Ça fait peur. Et le regrab. Et l'air dodge complètement clutch. Avec le bon timing. Et la lecture de Rollerway. Le jab qui sera trouvé. Le jab qui sera trouvé pour Raflo. Et qui lui permettra de clore cette game. 2 à 0. Quel comeback. Orion avait initié. Quelle phase. De la part du joueur de Geo. Mais malheureusement ça ne suffit pas. Et le joueur de Geo fait l'amour. Mais il doit trancher. Il doit trouver les ressources. C'est faisable. Franchement cette game était extrêmement serrée. C'est vraiment faisable. Voilà. Reste sur Wolf. Pas de Falco. None of this bullshit nonsense. Reste sur ton perso. Tu peux le faire mon gars. Le niveau français atteint son paroxysme. C'est des top mondiaux qu'on a sous les yeux. C'est des top mondiaux qu'on a sous les yeux. J'ai pas peur de le dire. Oh la la. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Mais qu'est-ce qu'ils me font ? Ils sont trop forts à Smash Bros. Et on repart sur Tonane City. Game 3. Je pensais pourtant avoir tout vu de leur part. Mais ils réussissent encore et toujours à nous surprendre. Raflo qui encore une fois en début de match met le rythme. Avec Dash Attack, avec Forwarder. On va pouvoir utiliser le flash pour monter sur le terrain à beaucoup de rythme. Aurions tente en tout cas de répondre. Mais j'ai l'impression vraiment qu'en termes de rythme, en termes de davantage... Aïe. La ride. Elle était pas mal celle-ci dans l'idée. Mauvais timing très légèrement. Mais ça passe pas loin. Ça aurait pu tuer. On met la up trop. On a cette situation de juggle. On veut jongler avec l'adversaire. On veut couvrir ses options. Une par une. La down 3 est trouvée. Excellent GI dans OS. Suivi d'un forwarder. Pour le hurtbox shift. Et pour sortir ses 10 boss. Pour renverser la situation. On commence à catcher TP Cancel. On commence à retenir les timings et les trajectoires. Ce back air qui a fallu passer. Mais le neutraler va venir renverser à nouveau cette dite situation. Patsima Gré. Tu tapes le bouclier. Up smash. Tout en haut. J'ai le lead. Direction les gratte-ciels. Direction le plafond de ce stage. Aurions qui prendra la première stack. C'est peut-être la première fois du set qui prend la première stack. Qu'il a le lead. On va devoir sortir le gun. On va devoir sortir le glock. On va devoir sortir le 3-5-7. Et tirer maintenant. Il est temps de garder cette Palutena à distance. Laisse-la loin de toi. Neutral B. Neutral B. Forward air c'est un projectile aussi. J'ai eu peur. Le forward air de Wolf aussi c'est un projectile. Je ne devais pas le diri B. Je me confesse. Je le dis maintenant. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'employer ces mots. Cette langue a été créée pour ça. Et encore une fois la lecture de roulade. On sait qu'on est en retard sur le landing. On sait que l'adversaire va utiliser une option défensée pour nous surprendre. Et on est prêt à la punir. Et on tanche le tout pour le tout. Ce sera peut-être à l'endert. Non ce sera neutraler mais ça ne va pas passer. On met la pression. On reste en shield. On est prêt à shield aussi. Le uptite il est prêt à tous. Et Orion il couvre toutes les options. Il a le livre. Noméra flow. Cette dash dance. Cette dash dance de Saro. Il est en train de tout trouver Orion. Il bouge comme ça j'aime trop. Il bouge comme ça j'aime trop. Il bouge comme ça j'aime trop. Il manque un footstool up B. Et c'est la plus grande game de tous les temps. Orion est trop fort à ses yeux. Il y a un back air. Footstool up B. Juste pour moi. Charlie Da King il a un montreuil. Charlie Da King il a un montreuil. Charlie. T'as coupé tes cheveux enfoiré. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui est cet homme ? Que casse-t-il derrière ses griffes ? Que casse-t-il derrière ses cachets ? Monsieur Wolf O'Donnell. Oh mon dieu là Batman. Tu vois ce qu'à moi sur Batman. C'est malheureux. C'est terrible. Le hacky des rois. Et là tu mènes deux vies d'avance. Tu t'appelles Orion. C'est dur de perdre. C'est rare de perdre dans ces situations-là. C'est compliqué mais en face ça restera. Il faut projection vers l'avant. On va continuer à appliquer cette pression. Et on va trouver le back air sur un drop ledge double jump. On a peut-être tenté de taper. On a peut-être tenté un forward air. Il est off. Ils aiment bien ça à 3%. Quoi qu'il en ait. C'est pas terminé. Raphlo qui a une grosse stock de retard. Mais ce n'est pas encore fait. Butzo Blackwing go ! Re-neutral air. La dash attack qui n'ira pas au bout. On aura combo en réponse de la part d'Orient. Il nous a déjà sorti un gros comeback la game précédente. Est-il capable de réitérer l'exploit ? Il suffit d'une phase. Une phase d'avantage pour emmener Orion sur cette dernière vie. Pour revenir dans le match. Mais pourquoi il était derrière lui ? Je comprends rien. Mais lui comprend tout à ce match droit. C'est une dinguerie. Il est trop fort. Oh mon dieu. Situation de ledge trap. Le neutral air. On tente de tout frais. On tente de mettre cette dernière pression. Et le reverse grabs a tellement de portée. Et là c'est Raflo. Qui te piège en périphérie terrain. Ah bon ? Il va falloir remonter. Il va falloir remonter. Mais il est un down tilt. Merci la plateforme. Merci mademoiselle, madame la plateforme. Parce qu'il était dans une situation. C'était chiant. Le mix up. Il est tellement dur à aller strap. Il est tellement difficile à aller strap. Et malgré ça. Raflo arrive à trouver une brèche. Une faille. Une ouverture. Et le biffi. Pour lâcher un dernier mix up. Pour revenir dans ce BO. Pour peut-être arracher une game 5. Pour peut-être arracher une game 4. Plutôt. Parce qu'on sait que ça tue pas. On veut pas stale. Projection vers l'arrière. Peut-être la dernière situation de l'extrap. Et le dernier forward sit. On va survivre à un pixel. Mais là c'est bel et bien terminé. Orion is back. 2 stock. La modé de la première game. Est rendue. Pour Orion. Qui trouve ce 2 stock. C'est pas le même 2 stock. Mais ça reste un 2 stock. Et Orion qui fait une game très correcte. Sur Tendon City. Un stage qu'il apprécie tout particulièrement. Sur lequel on le voit souvent. A qui ça a déjà servi face à Raflo. Je sais pas si tu te rappelles d'un set. Entre Orion et Raflo. C'était lors du tournoi que Foster il organisait à l'e-spot. Et Raflo il avait un lead de zinzin malade mental. Orion il le grabe à 0. Il lui fait genre down throw, dash attack. Il l'envoie off stage. Down smash chargé à 3. Raflo il est mort. C'était trop une folie. C'était dans Tendon City. C'est vraiment une image qui m'avait marqué. Changement de terrain. Raflo fait le choix d'aller sur champ de bataille. Petit combo avec le shine. Raflo était peut-être endormi en début de set. Mais là il est bien réveillé. En terme d'exécution on est bien en place. Un nouveau set qui commence. Après avoir conditionné à utiliser le bouclier. Tu vas venir sauter sur ton adversaire. Tu vas pas taper. Tu vas atterrir à côté de lui. Tu vas juste le grab. Y'a plus de saut. Il y a ce coup invincible. Ça va être compliqué de revenir. C'est désormais chose faite. On a peut-être tenté de sauter au drop le ledge. Donc le down tilt il est passé. On a enfin réussi à récupérer le centre du stage. Mais on se fait renvoyer. Et quel vilain side B. Et le softage avec le side B à nouveau. Et c'est side B le technique. Oh la la. Les phases d'avantages. Je n'ai jamais vu ça en France. Je suis désolé. Les phases d'avantages des deux côtés. Que ce soit Orion. Que ce soit Raflo. Hormis Gluto peut-être. J'ai vraiment jamais vu ça en France. Et pourtant les phases d'avantages. J'en ai vu. Jab, Jab, Jab. Orion qui souffre encore une fois. Les autoréticules. Mais cette fois-ci Reco High. On ne tente plus de grab le bord. On veut revenir immédiatement. On cherche les backers. On cherche la balle. Entre les deux yeux. Ça ne passe pas. Raflo. Très beau désavantage. Qui peut se remplacer. Synergie, Fusion, Osmose. Ils ne font qu'un. Avec leurs personnages. Et ça donne ce genre de gameplay. Ça donne ce genre de niveau. Et tu l'as vu. Tu l'as vu qu'il lui a menti. Tu l'as vu qu'il lui a bait. Ce side B. Il lui a fait croire qu'il pouvait revenir sur le terrain directement. Il s'est positionné pour pouvoir le punir. Le neutral arc est du super longtemps. Faut pas lâcher le bouclier. Tu te fais encore bait. Punition parfaite. Décisive. Optimale. De vie d'avance. On avance vers la grande finale. Comme quoi il y a du lag. Parce que là il fait quand même drop shield dans le smash. Je pense qu'en termes d'out of shield c'est genre. Enfin frame 37. C'est long. Le drop shield c'est très. Enfin bref. On s'en fout. Mais ouais c'est long à lâcher le shield. Dans le smash ne doit pas sortir très vite non plus. Donc en vrai là il y avait vraiment beaucoup beaucoup de lags. Sur la situation d'Orion. Qui se sert beaucoup de ses Wolf of Smash pour remonter sur le terrain. Faut faire attention à cette situation. Pardon. Pardon. Ok. Ok Smash Bros. Ok Sakurai. Ok Raphlo. Ok BMS. Et là il n'y a pas de saut. On tente le tout pour le tout. Le forward smash il va pas passer. Mais le forward smash il est safe. En bouclier. C'était gourmand du côté d'Orion qui a tenté la grosse 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 punition. Et là on est dos au mur. On est dos au mur parce qu'on est en meilleur de 5. Donc si tu perds cette game. Tu vas en loser. Côté Orion. On trouve le hub smash encore une fois. Pas de manière quand le bouclier est tapé. De façon non protégée. De façon non safe. Projection vers le haut. On va manquer le upper. Et ce pair était tellement décisif. Parce qu'on avait peut-être le reset sur la plateforme. Excellent pari. Il était risqué. Mais il avait du reverse. Il permet de reset le neutral. Et regarde comment il se déplace. Il veut revenir dans ce match. On voudrait. Mais c'est pas chose aisée encore. C'est vraiment pas chose aisée. Raphlo a 2 stocks 8%. Et pourtant Raphlo ne lâche rien. C'est ça aussi que j'aime bien. C'est que le game plan est vraiment affûté. Et même quand il a beaucoup d'avance. Il craque pas. Il reste dans son game plan. Là on va chercher ce dash grab. On va chercher 7 d'entro. Ce backar qui lui ne connectera pas. Mais quoi qu'il en est vraiment. Ce que j'apprécie. C'est que même quand il a beaucoup d'avance Raphlo. Il reste très rigoureux. Ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement l'habitude de voir en France. Jusqu'à il y a peu de temps. Et c'est le cas maintenant. Il lâche jamais son game plan. Il est doté de ce sang froid. Doté de cette patience. Doté de ce flag. Qui lui permet de ne rien lâcher. On trouve le down tilt. On a Baitler dodge. Deuxième down tilt. Non ça ne passera pas. Et le mix up du côté d'Orion. Mais ça va quand même se faire. Frame trap. Projection vers l'avant. On tente de pire dans la roll avec le neutraler. Ça aurait pu être suivi. D'un up tilt. Encore une projection vers l'arrière. C'est peut-être le dernier edge trap. C'est peut-être le dernier piège de bord. Quel mix up il va nous sortir. Or il arrive toujours à se sortir. Mais ne lâche plus tu l'as dit. Ils sont trop forts en avantage. La ultra va pas trop tarder à tuer. Attention à ça quand même. Le gun, le 3-5-7. Tout dessus. Tout dessus. Il y aura le up air et pas de pop off. C'est une normalité. C'est une formalité. Raphlo avance en grande finale. Côté winner. Quel joueur. Ouais. C'est... Ils sont trop forts. Il est fort 1D. Ils sont trop forts à ce moment-là. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts à ce moment-là.